Aujourd'hui, l'espérance de vie bat des records chaque année en France. 78 ans pour les hommes contre 84 ans pour les femmes. L'éternelle jeunesse est le nouvel Eldorado dont tout le monde rêve. Des mondes midi, sport à outrance, régime ou chirurgie esthétique. Il y a du travail. Il y a du boulot. Les seniors du 21e siècle ne font vraiment plus leur âge. Rien n'arrête les plus de 50 ans dans leur lutte contre le temps. Et même les moins de 30 ans rêvent d'une jeunesse éternelle. Rester en forme est devenu la priorité. Notre société nous interdit de vieillir. Alors, hommes ou femmes, on veut tous rester jeunes, peu importe le prix. C'est le cas de Diane. Folle de chirurgie esthétique, elle fait tout pour garder le visage de ses 20 ans. C'est avec une obsession quasi maladive que Diane ne cesse de s'occuper d'elle. Un seul objectif, occupe ses journées, ne pas vieillir. Pourquoi je me laisserais aller ? Pourquoi je me dirais après tout, tant pis, on vieillit, tout le monde vieillit. Mais pourquoi je n'essayerais pas de garder un beau visage comme il y a 20 ans ? Ce n'est pas interdit. Dans cette quête sans fin, Diane s'est coupée du monde, même de sa famille. Pour la première fois depuis des années, Diane va recevoir sa soeur. Le courant va-t-il passer entre les deux femmes ? À 79 ans, Joseph ne se sent pas vieux. Alors qu'il devrait couler des jours tranquilles avec sa femme Suzanne, Joseph ne pense qu'à une seule chose, se sentir encore assez jeune pour réussir une course de l'extrême, le marathon des Sables. Je ne suis pas encore hors course, je ne suis pas encore HS, hors service, périmé, sur la touche, mort, non. Cette course est sans doute l'une des plus dures au monde. En plein désert marocain, Joseph va devoir courir 250 km en 6 jours. Les troupes sont prêtes, je ne dis pas que les troupes sont fraîches, mais enfin, on va faire avec. Pour se prouver qu'il n'est pas vieux, Joe est prêt à tout pour battre son rival Claude, 75 ans. Les deux anciens se disputent la première place du podium de leur catégorie, les Vétérans 4. À son âge, Joseph va devoir tout affronter pour gagner son pari. À seulement 20 ans, Dylan est obsédé par l'idée de vieillir. Alors qu'il a encore un visage d'enfant, Dylan fait déjà des injections et du laser pour ne pas avoir de ride. Le jeune garçon vit dans la hantise de voir son visage changer. À 30 ans, je ne veux pas avoir de ride, Nani. Avoir un visage à 30 ans, je veux avoir le même visage qu'aujourd'hui. Je veux le même visage qu'aujourd'hui à 30 ans exactement, voire mieux. Derrière cette peur se cache un secret d'enfance qui l'a éloigné de sa famille. Le jeune garçon va-t-il enfin réussir à grandir sereinement ? Adélia a 43 ans. Mère divorcée de trois enfants, elle a consacré sa vie à sa famille. Aujourd'hui, les enfants sont grands et elle veut rattraper le temps perdu. Elle a décidé de devenir une femme cougar. Ses amis cougars vont donc lui organiser une soirée spéciale. Sûr d'elle, elle a prévu de finir la nuit dans les bras d'un effet. Je sens cette petite étincelle. Donc en fait, le désir que je sens dans ses yeux fait que je me sens jeune. Bernard, 47 ans et chirurgien esthétique. L'éternelle jeunesse, c'est son métier. Tout lui réussit, mais Bernard a un problème. Il est secrètement amoureux de Géraldine, qui a 10 ans de moins que lui. J'aimerais pouvoir lui passer la main dans les cheveux, j'aimerais pouvoir la prendre par la main, j'aimerais pouvoir avoir des attitudes qui seraient moins équivoques, mais je me l'interdis. Convaincu d'être trop vieux pour lui plaire, Bernard n'a jamais osé lui avouer ses sentiments. Alors il a décidé de rajeunir. Aura-t-il le courage d'aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas si c'est rajeunir à tout prix, parce que bon, en l'occurrence, moi, ça ne me coûtera pas trop. Mais en tout cas, c'est rajeunir maintenant. Diane, Joseph, Bernard, Dylan et Adélia. Pendant cinq mois, nous avons suivi ces personnalités à part, qui, peu importe les sacrifices, veulent rester jeunes à tout prix. À Paris, du haut de son immeuble des quartiers chics, Diane peut inonder la ville de son éclatante jeunesse. Elle descend les escaliers d'un pas alerte. Elle exhibe une taille de danseuse, une ligne de débutants. Il faut dire que pour arrêter le temps qui passe, Diane ne ménage pas sa peine. Chaque jour est une déclaration de guerre contre ses pires ennemis. Le froid et le soleil qui la font vieillir, et les kilos qui la font grossir. Dans son dressing, plein à craquer, pas de robe, mais des manteaux épais et des bottes. Pour ne pas qu'un seul centimètre carré de sa peau ne soit exposé, et surtout pas ses mains. On voit tout de suite l'âge aux mains. Donc je mets des mitaines, été comme hiver. Même avec un maillot de bas, je mettrai des mitaines de couleur assortie. Donc je me promène toujours avec des mitaines. Ses mains doivent être comme son visage, lisses et sans ride. Je fais très attention, je mets des étiquettes partout. De lifting. Une chirurgie des paupières et des lèvres, et des injections de Botox à la queue leu-leu. Diane a subi de multiples opérations. Gans et écharpes, un équipement vital. Et comme le ridicule n'a jamais tué personne, elle sort été comme hiver, affublée d'un accoutrement excentrique. Je me protège complètement. Comme ça ? Comme ça. Et ça ne me pose aucun problème. Et je mets les mitaines en plus. Diane dispose d'un second dressing où elle cache des accessoires faits sur mesure. Pour se protéger des caprices de la météo. Sa guerre contre le temps est un travail à plein temps. Donc je me cache entièrement. Et je mets des lunettes en plus. Je protège toujours le visage, et du froid, et du soleil. Le froid, ça va vous faire dilater les vaisseaux, sortir la peau sèche. Et après, on vivira encore plus vite. La guerre contre les rides est livrée sur tous les fronts, à commencer par la salle de bain. Diane y passe entre 4 et 5 heures par jour. Pas un centimètre carré de son corps qui échappe à la dernière des crèmes antirides. Même l'intérieur des orteils. À grands coups de crème et de scalpel, Diane a réussi son pari. Devenir une créature à part sur qui le temps n'a aucune prise. Un jour, je m'encadrais dans la glace. Si je pouvais rester comme je suis maintenant, je dirais merci, merci. Je serais contente. Je ne suis pas vieille, je ne suis pas jeune. Ce serait bien. Je ferais tout pour rester comme je suis. Crémée et recouverte de la tête aux pieds, Diane peut affronter l'extérieur. Dans moins d'une demi-heure, elle est attendue par son coach personnel pour une séance quotidienne de sport. S'occuper de soi peut prendre un temps considérable. Donc, Diane est toujours en retard. Qu'importe, elle va faire les 7 kilomètres qui la séparent de la salle de gym à pied. Cela fait partie du programme d'entretien. Le coach attendra. Il a l'habitude. Je marche pour mon hygiène de vie, pour le cœur, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis pour le corps et les fesses aussi. Ça fait travailler les fesses. Dans sa lutte contre la nature, Diane oublie le monde qui l'entoure. Le regard des autres, elle s'en fiche. Seule compte son objectif. Ce qui n'est pas beau chez une femme, c'est quand c'est mou. Moi, c'est dur et il n'y a pas un gramme de cellulite. Ça, j'attache de l'importance à ça. Je vais avoir un beau visage, mais si derrière, je ne peux pas mettre une mini-jupe ou un jean très moulant avec de la culotte de cheval, ça, ce n'est pas possible. Diane, toute revigorée par sa marche rapide, retrouve son coach dans un club parisien très privé. Tous les jours, 4 heures durant, Thomas l'aide à lutter contre la cellulite et les bourrelets. Combien de temps t'as il y a ? 18 minutes. 18 minutes ? Oui. C'est un nouveau record. Ben oui, qu'est-ce que tu veux ? Elle vient toujours rappeler. Qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il ne lève. Diane se souvient avec horreur du jour où elle a vu les premières rides se dessiner sur son visage. C'était en hiver, elle avait 37 ans. Par pudeur, elle ne précise pas l'année. En tout cas, ça a été une déclaration de guerre. Pour garder son 34 de tour de taille, Diane fait 28 heures de sport par semaine. Résultat, quand elle se regarde, elle se plaît. Et ne lui demandait surtout pas son âge. Non, je ne le dis jamais. Les gens, ben, ils pensent tout ce qu'ils veulent. Donc je ne le dis pas. Bon, il y a certaines personnes qui connaissent, hein. Bien sûr, mon âge. Je ne le dis pas parce que de toute façon, je sais que je ne fais pas l'âge que j'ai réellement sur ma pièce d'identité. Donc je ne le dis pas. Si on boissait un peu les miss, en plus. Tu as raison. Allez. Oui, parce que les bras qui pendent, tu vois, ça m'embêterait. Ne jamais faire son âge, voilà l'objectif de Diane. Je vais se muscler, mais il faut faire ça bien. Alors son coach lui prépare un programme intensif réservé généralement aux trentenaires. Diane ne se plaint jamais. Au contraire, elle en redemande. Alors Diane, remonte un peu tes hanches. Tac. Pour avoir mon ventre plat, il faut faire des abdos. Tu peux parler ? Ok. Alors tu vas fléchir les genoux. Vas-y, fléchis les genoux et tu retends. Voilà. Allez, sans bouger le bassin. Tu peux en faire trois ? Oui. Allez, tu laissons là quand même, rassure-moi. Ok, tu parles. Trois. Si je peux parler. Ah, mais c'est pas possible. Monte plus tes fesses un petit peu. Et plie plus tes genoux. Ok, pose les genoux. Centrée exclusivement sur elle-même, Diane veut être une exception. Un défi au temps qui passe. Cette ténacité impressionne son coach. Même dans le club, elle est connue maintenant. C'est-à-dire, Diane, on la connaît. Parce qu'elle sort du lot quand même, c'est vrai. Du coup, on dit, tiens, Diane, elle passe pas inaperçue. Alors, tu restes bien droite. Attention, ça bouge beaucoup. Quatre heures de salle de bain le matin. Quatre heures de salle de sport l'après-midi. Cela fait des journées bien remplies. La nuit tombe. Elle peut donc laisser son visage respirer sur le chemin qui la ramène à la maison. Sur la Côte d'Azur, plus qu'ailleurs peut-être, l'apparence est primordiale. Dans cette clinique réputée de Cannes, Bernard offre d'un coup de bistouri une seconde jeunesse à sa prestigieuse clientèle. Tu peux faire un local, madame l'anesthésiste ? Oui. C'est bon ? Allez, on pique. Bernard est chirurgien esthétique depuis plus de 20 ans. Sa réputation n'est plus à faire. Injection, lifting et liposuction rythment ses journées. Je suis vanné. Vanné, vanné. Donc ça fait depuis ce matin, donc 6 heures, j'ai un pamplemousse, une orange dans l'estomac, plus après de l'eau. Bah bon, il est pareil, d'amour et d'eau fraîche, on vit. Alors qu'il croise et rend les femmes plus belles tous les jours, Bernard rentre seul chez lui. Il est célibataire depuis son divorce il y a 3 ans et ce père de 3 enfants vit mal cette solitude à laquelle il n'était pas préparé. Alors, après, bah on va pas faire compliquer parce que ce soir je suis crevé, ça va être une boîte. Mais avant, j'avais eu la chance quand même de vivre 17 ans avec une diététicienne, alors j'avais la ligne. Donc, puis c'était elle qui s'occupait de tout. Comme on s'est connus très tôt, bah moi j'ai jamais appris à faire la cuisine. Bernard n'a pas connu la moindre aventure amoureuse depuis sa séparation. A 47 ans, il ne s'aime pas. Trop vieux, pas assez séduisant pour attirer qui que ce soit. Depuis un an et demi, j'ai une vie de moine, je veux dire, donc c'est clair, il n'y a personne dans ma vie. Donc c'est, non, il n'y a personne dans ma vie. Ça paraît être un aberrant, mais je n'ai pas de vie sociale, donc je ne rencontre pas les gens. Et niveau femme, c'est zéro, c'est rien. Bloqué par son âge, Bernard se tient à distance des femmes. Pourtant, en secret, il est éperdument amoureux. Sensible et romantique, il n'a jamais osé avouer ses sentiments. L'objet de son désir, le voici. Géraldine, 37 ans, passionnée d'équitation. Elle est sa meilleure amie et sa seule confidente. Et depuis trois ans, Bernard en est fou. Mais la jeune femme est loin de se douter que le chirurgien caresse l'espoir de vivre un jour une histoire d'amour avec elle. Ensemble, ils ont acheté trois chevaux. Tous les dimanches, Bernard retrouve Géraldine. Salut ma gégé ! L'occasion pour lui de passer du temps avec la jeune femme. Mais non, je n'ai pas l'écu, je n'ai pas l'écu. Non, je ne sais pas. Et moi, je croyais que c'était les pommes rouges qu'on donnait dans les... Oui, mais moi, je suis la gentille. Ah oui, d'accord, ok, alors c'est une pomme verte. Pour Bernard, les semaines sont des temps morts insupportables entre chaque dimanche. Ça va. Alors ? 10 ans séparent Bernard de Géraldine. À 37 ans, Géraldine est encore célibataire. Comme Bernard, elle n'a pas trouvé l'amour. On va leur donner à manger ? Pétrifié à l'idée de ne pas plaire à la jeune femme, Bernard fait semblant depuis des années. Mais cette fois, Bernard se lance et tente une approche. T'as la tête qui tourne ? Non, moi oui. Et voilà, tu vois, ça y est, tu as trouvé un mec qui te fait tourner la tête. En fait, j'ai réfléchi tout à l'heure, là, j'ai bien compris. Tu voudrais un type qui soit d'accord pour que tu lui prépares la bouffe, que tu t'occupes de lui tous les jours, que tu lui brosses le dos le soir, sous la douche éventuellement. Par contre, il faut qu'il fasse son lit. Moi, c'est OK, ça va, là. Je sais faire mon lit. Manger dans un seau, ça te pose pas de problème. Manger dans un seau, écoute, si c'est que ça, comme je l'ai dit, j'ai fait l'Afrique. Je veux dire, j'ai mangé des trucs. Bernard se cache derrière un humour de façade. Mais au fond, il ne rêve que de Géraldine. Être amoureux, c'est accepter quelque part de prendre le risque d'avoir mal, de souffrir. Et moi, je n'ai plus envie de prendre le risque. Donc, à la limite, je préfère souffrir un petit peu pendant très longtemps en me disant je suis dans l'incertitude et je me pose plein de questions que d'y aller d'un coup et de me prendre une grande baffe. Parce qu'il se trouve trop vieux, Bernard reste en retrait, au risque de laisser l'amitié prendre le dessus dans sa relation avec Géraldine. Être l'ami de Géraldine ne lui suffit plus. Tu t'accroches à la crinière. C'est dix ans d'écart qui le paralysent, Bernard veut les effacer. Mais comment, à 47 ans, en paraître dix de moins ? Si tu gagnes, on partage. Bernard est certain d'une chose. Il faut qu'il commence par perdre quelques kilos. Pour faire plus jeune, il doit maigrir. D'abord, c'est lui qui dit aïe. Et après, quand moi je me mets dessus, c'est moi qui vais dire aïe. Aïe, aïe, aïe. Face à un miroir, Bernard observe sur son visage les signes du vieillissement. Les dix ans qui le séparent de Géraldine doivent disparaître. Les paupières supérieures qui sont lourdes un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc les paupières asymétriques. Donc celle-ci est plus lourde parce que j'ai un sourcil qui monte plus facilement que l'autre. L'asymétrie musculaire. Là, en plus, je suis fatigué aujourd'hui. Donc j'ai forcément aussi, sous les yeux, ça fait un peu cerne et des petits plis. Les cheveux gris, le fait que je suis dégarni ici. Je ne sais pas si c'est rajeunir à tout prix. Parce que bon, en l'occurrence, moi, ça ne me coûtera pas trop. Mais en tout cas, c'est rajeunir maintenant. Ce soir, Bernard commence un régime. Il s'est donné deux mois pour s'accepter physiquement. Et ainsi, pense-t-il, pouvoir séduire Géraldine. À quelques kilomètres de là, du côté de Jean Lépin, Adélia, 43 ans, prépare le barbecue dominical pour ses trois enfants. En attendant l'arrivée de leur soeur et née Samantha, Anthony et Steve s'activent en cuisine. Même Camille, la petite amie d'Anthony, fait partie de la famille. Après un divorce compliqué, Adélia a quitté la région parisienne avec ses trois enfants sous le bras, direction la Côte d'Azur. À force le travail et d'amour, Adélia a su faire de sa maison un sanctuaire où il fait bon vivre. Faut ce que tu veux. On va ramener une assiette. Les jaunes et bleus, les blanches, comme à mon avis. C'est sûr que pour les enfants, ce serait plus agréable que je fasse tout, qu'ils arrivent, qu'ils puissent se mettre à boire, que je débarrasse. Et puis en fin de repas, on dira « Maman, on ne t'a pas vu ». Là, finalement, c'est vrai que tout le monde s'implique, mais tout le monde se voit. C'est ce qui crée aussi des liens aussi forts entre chaque être qui rentre dans cette maison. Afin de maintenir une famille unie, Adélia a d'abord été une mère. Pour préserver ses enfants, elle a tiré un trait sur sa vie amoureuse. En dix ans, pas une seule histoire. Après avoir élevé seule ses enfants et alors qu'elle touche une pension alimentaire de 2500 euros, Adélia veut désormais profiter de l'existence. Samantha, Anthony et Steve sont presque adultes. Une nouvelle vie peut commencer. J'ai réussi une chose, pas forcément leur éducation, mais en tout cas une chose, c'est l'union de nos quatre. Ça, j'ai réussi. Et voilà. Donc je sais qu'aujourd'hui, je me sens libre. Libre de faire ce qui me plaît, vraiment. Vraiment ce qui me plaît pour moi. Cette liberté nouvelle a un goût de deuxième jeunesse. Adélia veut faire ce qui lui passe par la tête. Les enfants ont deviné ce nouvel état d'esprit. Ils n'aiment pas beaucoup ça. Surtout quand leur mère avoue un penchant pour des hommes jeunes. Aujourd'hui, je voudrais vivre une deuxième jeunesse et peut-être même rencontrer quelqu'un de plus jeune que moi. M'amuser. Si là, tout de suite, j'ai envie de prendre un verre et le boire, je vais le boire. Et si j'ai envie de sortir dans la rue et que quelqu'un me plaît, je ferai ma vie. Oui. Vous ne croyez pas que je mérite ? C'est pas mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sûr, mais sans quitter le sujet de quelqu'un de jeune, enfin, je ne sais pas. Tu n'es pas obligé d'entrer dans des extrêmes pour autant. Tu peux être jeune, mais pas avant toi. Oui, je ne pense pas que je pourrais regarder Adnan avec du désir qu'il y ait votre âge. Ce ne serait pas possible. Les trois enfants ont l'air déterminés à empêcher leur mère de faire n'importe quoi. Vous savez, moi, je trouve que c'est moins choquant, si moi je sortais avec quelqu'un de 50 ans, ce serait choquant aussi, mais moins choquant que si notre mère à nous sortait avec quelqu'un de 20 ans. Non, c'est notre mère, c'est notre exemple. Ah oui, mais voilà, oui, mais je veux dire, sinon, c'est la même chose. C'est comme si moi, j'étais avec une dame de 40 ans. Mais la mère, elle ne fait pas déconne. Mais c'est normal, c'est l'exemple. Si demain, ça s'avérait qu'on dise, ouais, ta mère, c'est entre parenthèses une salope, quoi. Je veux dire, moi, personnellement, je ne pourrais plus sortir dans la rue et tranquille. Les gens, ils te regardent, ils vont penser quelque chose de toi, ils vont juger. Ils vont voir ta soeur, ils vont dire, si la mère, elle est comme ça, la soeur, elle est pareille. Et non, j'explique, enfin, ce n'est pas grand. Contre l'avis de ses enfants et parce qu'elle aime ça, Adélia fait la fête. Elle passe ses nuits en discothèque. C'est d'ailleurs dans une fête qu'elle a rencontré sa nouvelle bande de copines. De vrais cougars qui croquent les hommes plus jeunes. De vrais complices qui vont aider Adélia à démarrer sa nouvelle vie. C'est ça, Adélia ? Oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah bah oui. Martine et Véroline ont une solide expérience en relations humaines. Sur la Côte d'Azur, elles sont imbattables en matière de rencontres pour femmes mûres. Ce sont elles qui organisent les plus belles soirées du genre. Dans cette bande, Adélia est un poussin tombé du nid. Elle est la seule à ne jamais avoir eu de relation avec de jeunes hommes. Moi, je partais dans l'esprit, les filles, que moi, c'est ce que je souhaite. Quelqu'un maintenant pour moi. Vous, vous êtes mes amis, vous le savez. Et vous êtes là un peu pour m'encourager dans ce sens, pour qu'il y croit. Mais déjà, il faut déjà qu'on sache ce que tu penses. Chaque soir, ses nouvelles amies l'encouragent. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il m'est non plus jeune que toi. Ça te gêne ? Pourquoi ? Non, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Au contraire, c'est quelque chose qui serait nouveau, si tu veux. Mais aujourd'hui, dans ma nouvelle vie, c'est ce que j'inspire. C'est ce que j'inspire. J'inspire à ça. C'est quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui est jeune, qui est libre, qui n'a pas d'enfant. Qui est vigoureux, qui a un corps musclé. Tout en fait. Tout en fait. Là, je demande. Il y a du rendement. Martine et Véroline organisent dans trois semaines une soirée cougar. C'est l'occasion qu'Adélia attendait pour se lancer à corps perdu dans sa quête charnelle. On va lui présenter des belles personnes. On va lui présenter des personnes plus jeunes. Et on lui propose une surprise bientôt, une soirée. Voilà. On lui dit pas tout, mais c'est une surprise. Ça, c'est super. On va lui faire son baptême. Elle a besoin un peu de revivre et vraiment de se sentir balancée pour tout. Oui, oui. J'ai vraiment besoin. Absolument. Un nouvel oxygène. Oui, t'en as besoin parce que tu as un renouveau. Ah voilà. Un nouvel oxygène. Vivre une seconde jeunesse dans les bras d'un éphèbre. Voilà une expérience qu'Adélia ne manquerait sous aucun prétexte. Ciao, ciao ! En attendant cette fête de grands faux-vous, toutes les cougars de la région vont se donner rendez-vous. Les nouvelles copines passent déjà leur soirée ensemble. Dans la salle de bain, Martine aide Adélia à devenir un peu plus sexy pour sortir. On dirait qu'elles ont 16 ans. C'est moi qui t'emmène ? Oui. Après, c'est toi qui m'emmène. Tu m'as promis. Oui. Oui. Aujourd'hui, c'est toi qui t'occupe de moi et la prochaine fois, c'est moi qui m'occupe de toi. Voilà. Qui te gère. Voilà. Tu seras la star à ma soirée. Et moi, vous me m'immérez ? Ma chérie, tu t'es déjà maquillée ? Tu t'es déjà maquillée ? Non, je ne suis pas maquillée. Il y a de l'amour. C'est l'amour. Divorcées et sans enfants, Martine et Véroline ont l'impression à 50 ans d'être des gamines. Dans leur vie amoureuse, elles ne cherchent pas à construire. C'est déjà fait. Elles veulent plutôt séduire des hommes, jeunes de préférence. Adélia veut devenir comme elle. C'est une amitié de jeunes filles, comme si on avait 20 ans, qu'on allait à la discothèque, qu'on se prépare, on se met en valeur. On n'a aucun sentiment de jalousie entre nous parce que déjà la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Donc nous, on est sûr de nous, on a des fortes personnalités et chacune a sa personnalité particulière. Donc on nous appelle les drôles de dames, on ne l'a toujours pas trouvé avec Charlie. À minuit, la bande file en discothèque. Adélia a abandonné son costume de mère de famille. Elle embarque ses amis dans sa toute nouvelle décapotable. Cette voiture symbolise la fraîcheur qu'elle veut donner à sa vie. Reste à savoir si ses nouveaux désirs vont devenir réalité. A Paris, dans sa chambre de bonne, Dylan passe beaucoup de temps à scruter sur son visage la moindre ride, la moindre imperfection. A 20 ans, Dylan a les mêmes angoisses qu'un retraité. Il a peur de vieillir. Vieillir, c'est inesthétique. A 30 ans, je ne veux pas avoir de rythme. Avoir un visage, à 30 ans, je veux avoir le même visage qu'aujourd'hui. Je veux le même visage qu'aujourd'hui à 30 ans exactement, voire mieux. Donc c'est clair, net et précis. La vie de Dylan tourne autour de cette obsession qui consiste à éliminer toute trace de vieillissement. Serveur dans un restaurant, le jeune homme vit dans ce studio de 7 mètres carrés. Je n'ai pas grand-chose dans mon appartement, je n'ai rien. J'ai le minimum vital, j'ai un frigo. Mais je n'ai même pas de quoi faire à manger, je n'ai pas de plaque, ni rien du tout. Et là, c'est tout ça, mes cosmétiques, mes soins, tout ça, c'est la chose la plus importante. On pourrait tout enlever dans l'appartement, à part mon lit. Ça, il faudrait que ça soit là. Je pourrais dormir dans une bergerie, avec des moutons, mais il faudrait que j'ai ça. C'est mon bien-être. Il brûle la moitié de son salaire en crème anti-rides et en sérum d'hiver, à tel point qu'il peut avoir du mal à boucler ses fins de mois. Quand je me regarde, je me vois vieillir. Pas du jour au lendemain, mais je vois la différence. Pour retarder l'inévitable vieillissement de sa peau, Dylan subit tous les mois des injections et un traitement au laser. Il a rendez-vous aujourd'hui, chez son médecin esthétique. Dylan profite de toutes les occasions qui s'offrent à lui pour se regarder. C'est plus fort que lui. Je vais bien repartir. Le truc, c'est qu'à Paris, il y a des baies vitrées partout, donc t'es toujours tenté de te regarder. À peine a-t-il poussé la porte du cabinet médical, qu'il se dirige droit, devant un miroir. Je me regarde moins qu'avant, je ne vais pas me regarder 24 sur 24 quand même. Quand je suis au travail, je vais me regarder avant le repas pour voir si tout va bien, mais je ne vais pas me regarder pendant tout le service, je fais mon travail normal. Après, ça ne m'empêche pas de vivre. Je me regarde de temps en temps, quand il y a un miroir et tout. Et après, c'est très discret, je ne suis pas là pendant une demi-heure, à regarder... Ça prend 30 secondes. Obsédé par son reflet, il ne se voit pas tel qu'il est vraiment. À seulement 20 ans, Dylan est convaincu d'être un patient comme les autres. Persuadé d'être dans l'urgence d'un traitement contre le vieillissement, il commence par un laser puissant qui brûle l'épiderme pour que la peau se régénère. Habituellement, ce soin est réservé à des patients de plus de 50 ans. Dans le cas de Dylan, il ne sert à rien. Pourtant, il en redemande, convaincu du résultat. Je suis prêt à souffrir, il n'y a pas de souci pour continuer à faire ce que je fais. Sur le moment, ça peut créer une petite douleur, mais une fois que la séance est terminée, c'est passé. Après, on a des beaux résultats, donc c'est super. On va passer à la salle de soin. Et ce n'est pas fini. Après le laser, Dylan subit également des injections d'acide hyaluronique qui vont figer son visage. Je ne sais pas, il faut rester comme ça. Ça ne fait pas mal, l'épicule. Non, non, ce n'est pas mal. Vous voyez, c'est un phobique du vieillissement, certainement. Un phobique, mais ça ne veut pas dire qu'il a tort. Parce que quelque part, on a l'impression que dès qu'on voit des gens qui en font... Est-ce que vous en faites trop ? Est-ce que vous avez l'impression d'en faire trop ? Non. Bon, non. Je fais des choses soft. Là, vous faites des choses soft qui sont en rapport avec votre demande, mais je n'ai pas l'impression qu'il en fasse trop. Après, c'est vrai que des fois, on voit dans la rue des gens qui se promènent avec des filles avec des bouches en mirou, etc. Là, pour moi, elles en ont fait trop. Elles en ont fait trop, mais il y a un moment donné, il y a un cap qu'il ne faut pas franchir. Là, je suis un peu rouge, mais bon, ça va passer. Voilà, donc on a fait... Aujourd'hui, ces interventions ont coûté 300 euros. Dylan gagne 1300 euros par mois. Comme d'habitude, je range mon linge, tout ça, parce que j'en mets partout. Après, c'est pas très rangé, je mets tout en vrac. Il dépense tout son argent en soins divers. Et comme il n'en reste plus pour autre chose, Dylan demeure dans sa chambre. Il ne sort pas. Il passe son temps sur les réseaux sociaux à retoucher ses photos. Les photos d'un garçon idéal à ses yeux. Je ne vais pas, des fois, regarder mes photos et me dire, ah, je suis trop beau et tout, je... Je me sens bien, je me trouve bien, beau garçon et tout, et... Mais Dylan n'a pas toujours été ce jeune homme svelte. Dans ses étagères, des photos témoignent d'un passé qu'il rejette. Ouais, là, j'ai une photo qui est juste là. Je la garde toujours près de moi. Et je la garde, on va dire, en souvenir, de l'image que j'avais avant. Voilà, si vous voulez voir. Photo là. Ce n'est pas forcément une belle image à montrer, mais... Il y a six ans, Dylan s'appelait Miguel. Un petit garçon grassouillé qui souffrait des moqueries répétées de ses camarades et de sa mère qui le trouvait trop gros. Mais en réfléchissant, je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi... Pourquoi j'ai vécu ça ? Parce que, franchement, je... Après, c'est mon avis, mais je ne le méritais pas, quoi. J'aimerais que... Enfin, tout ça, ma famille, ma mère, tout ça, m'explique pourquoi ils ont été comme ça avec moi tous les jours. C'était... Ouais, t'es gros, faut que t'arrêtes de manger comme ça. Voilà, t'es... En gros, t'es gros, t'es moche, voilà. Mais tous les jours... On te le dit une fois par semaine, ça va, mais quand on te le dit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu te demandes, tu te dis pourquoi ils font ça, quoi. Enfin... Ça va... Ça va une fois, deux fois, après... Après un moment, tu te dis... Ouais, bon... Ouais, c'est ça, c'est ça l'éducation que tu donnes à tes enfants. Ouais, c'est pas cool, quoi. À l'âge de 16 ans, Miguel pesait 90 kilos pour 1m65. Il était aux frontières de l'obésité. Aujourd'hui, à maigri, Dylan se plaît. Il n'est donc plus question de vieillir. C'est à cause de ce que j'ai vécu, des traumatismes que ça m'a laissé dans la tête, que je me suis sentie obligée d'avoir... Essayer d'avoir une apparence parfaite, selon moi, parce que je n'aurais jamais une apparence parfaite. Mais de... Voilà, de passer ma vie à... À parfaire mon apparence et... Prendre soin de moi, tout ça, quoi. Cela fait 5 mois que Dylan n'est pas retourné chez lui. Depuis qu'il a quitté la maison familiale, il n'a jamais trouvé la force de justifier son obsession auprès des siens. Sur les bords de Marne, à Saint-Mort-des-Fossés, très tôt le matin, un groupe de septuagénaires a un rendez-vous qu'il ne manque sous aucun prétexte. Une séance de gym. Allez, au boulot, là ! Allez, tu la lâches, comme ça, avec tes chaussures, comme ça, c'est pas crédible, là ! C'est ici qu'une poignée d'irréductibles se retrouvent pour lutter contre le temps qui passe. Je te laisse passer, là, je passe, là. Salut les potes ! Bonjour, allez ! Hello ! Ça va bien, camarade ? Ça va. Dans cette salle de sport, pas comme les autres, l'ambiance est conviviale. De 60 à 80 ans, ces retraités refusent tous de se laisser aller. Salut Pierre ! Salut Gézesse ! Ça va ? Ça va, tout va bien ? Bon, Véjil est déjà en pleine opération aussi, toujours, là. Jo, comme on l'appelle, est la mascotte du club. À 79 ans, il se distingue par sa forme physique et par sa bonne humeur. Tu arriveras le premier. Allez, tu vas chanter avec moi, toi. Je ne sais pas. Mais tu ne sais pas chanter. Alors, quand même, hein. Une heure après son arrivée, ce bout d'entrain n'a toujours pas fait le moindre exercice. Il est trop occupé à amuser la galerie. C'est pas ça ? Ah, je ne sais pas. C'est pas de ma génération. Ah, ben non, vous, c'est un queue Johnny, quoi. C'est ça. Le tour de chauffe terminé. Jo se met au boulot. Car à 79 ans, loin de s'avouer vaincu, il se sent toujours jeune dans sa tête et dans son corps. Ah non, je me considère comme un grand seigneur. Mais, bon, je sais bien que je ne suis pas jeune. Mais, euh, seigneur, non, personne. Ce que je n'aime pas non plus, c'est les personnes âgées. Vous êtes dans les personnes âgées. Ça me fait rigoler, quoi. Alors que ses camarades sont au ralenti, Joseph, lui, prend son entraînement très au sérieux. À 79 ans, Jo a gardé le souffle et l'endurance d'un athlète. C'est grâce à une discipline de fer que Joseph est resté en forme. Ancien militaire à la retraite, Jo est incapable de rester inactif. Une deuxième pour la route. Chaque année, il se lance un nouveau défi. Dans une semaine, il espère participer pour la sixième fois au Marathon des Sables. L'une des courses les plus pénibles au monde. En plein désert marocain, cette course de l'extrême réunit chaque année plus de 900 participants. En six jours, les coureurs parcourent plus de 250 km sous une chaleur pouvant atteindre 45 degrés. Plongés dans des conditions de vie extrêmes, les coureurs sont face à leurs propres limites. À 79 ans, Jo va devoir affronter la chaleur, la soif et porter un sac de 10 kg pour se nourrir. Ce sac à dos, Jo le prépare depuis des semaines. Trois jours avant le départ, il vérifie une dernière fois son chargement avec l'aide de Chloé, sa petite fille, et de Suzanne, sa seconde épouse. Tout est calculé au gramme près, mais il ne doit rien manquer. L'organisation du sac est capitale pour réussir un Marathon des Sables. Il doit contenir le minimum vital pour la semaine. Mais la nourriture doit être réduite aux strictes nécessaires pour ne pas peser trop lourd. Il m'interroge souvent, il me demande de bricoler quelque chose, mais c'est lui qui range dans son sac, parce que c'est lui qui va s'en servir. Il faut qu'il sache où c'est, c'est important. Suzanne n'a jamais son mot à dire dans la préparation de courses de Jo. Chaque année, elle s'inquiète de voir son mari partir. Prêt à partir ? La balance à la main, elle cherche toujours à contrôler le poids du sac. Oh ben, ça fait 101 piles. Ça fait 11 kilos. 11 kilos. Quand même, je vais dire que l'autre jour, ça faisait 12. Donc on a déjà gratté 1 kilo. Oui. Au fond du couloir, Jo a une pièce à lui. Alors ça, c'est la cabane d'Ali Baba. Dans son bureau, il garde de ses trophées de course. Depuis 20 ans, il parcourt le monde à la recherche de sensations fortes. La Diagonale des Fous, l'éco-trail du Mont-Blanc ou les 100 kilomètres de Millau. Des défis que Jo garde en souvenir et qui constituent un rempart contre la vieillesse. Et voilà quelques exemplaires donc de courses dont deux marathons des sables. Je n'ai pas tout gardé. Et ça, c'est la Mauritanienne, les 200 bornes. Oh, mais c'est des petits souvenirs comme tout le monde en a. Ben, c'est ma vie. Derrière sa peur de vieillir se cache l'histoire d'un drame familial. Des traumatismes que Joseph a du mal à évoquer. Les années n'ayant pas réussi à soulager son immense tristesse. En l'espace de 15 ans, Jo a survécu au décès de sa première femme et de son unique fille. Je perds ma femme de façon très brutale, rapidement, sur un problème de cœur. Et ma fille sur une maladie, rapidement aussi, puisqu'elle a été remportée en quelques mois lorsqu'il y a eu une récidive d'un cancer. Ça a été à des moments... Alors c'est pour ça, souffrir d'une course à pied, c'est de la rigole à tout. Pour surmonter ses épreuves, Joseph s'est mis au sport et ne s'est plus arrêté. Défier le temps est devenu son objectif. Alors, à 79 ans, il va faire le marathon, le plus dur au monde. Le matin, Diane se lève aux alentours de 10 heures. oisive parce que mariée depuis 35 ans à un riche homme d'affaires, elle a le loisir de pouvoir consacrer ses journées entières à s'occuper d'elle-même. La journée commence donc dans la salle de bain, car même avant le petit déjeuner, elle pose sous ses yeux des compresses ou bleuées pour éviter des poches disgracieuses. Diane mène une vie privilégiée. Le moindre effort ou la moindre petite contrariété peuvent provoquer le pire, c'est-à-dire une ride. Pour éviter cela, Diane préfère être servie. Qu'est-ce qu'on a ? Ça lit comme fruit ce matin. Qu'est-ce que vous me faites ? Chez Diane, évidemment, pas de café croissant. Trop dangereux pour la santé. Non, Nathalie lui prépare un petit déjeuner frais et vitaminé, idéal contre le vieillissement de la peau. Ah oui, c'est bien. Tous nos antioxydants, c'est parfait. Tous les jours, elle me prépare une très belle salade de fruits. Tout le temps, avec entre... Nathalie, ici, c'est 10 fruits. Mais on change en fonction aussi, mais entre 6 et 10 fruits. On ne met pas tout parce que sinon, je mange déjà beaucoup. Alors, je commence toujours par un jus de citron. Pour réveiller son organisme, tout est réglé et minuté. Il est toujours tiède. Après le jus de citron tiède, Diane avale un cocktail de comprimés. Spiruline, algues, oméga 3, magnésium et pour finir, des baies de goji. En plus, c'est très bon. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Elle m'a mis tout ce qu'il fallait. Toutes les vitamines, il ne peut pas y avoir plus de vitamines. Et c'est toujours fait frais le matin. Bien sûr. Et alors, je le mélange. Depuis l'âge de 20 ans, Diane n'a pas pris un gramme. Pour garder la taille fine, elle fait la guerre aux calories. Rester jeune est un travail de chaque instant. C'est toute une indication. Il ne faut pas commencer à 40 en disant que j'aurai une belle peau. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut avoir, pour commencer jeune, tout ça. Que ce soit la nourriture, que ce soit les crèmes. Si le matin, vous mangez des pains au chocolat, vous voyez, c'est pareil. Les gens vont prendre d'en manger des pains au raisin, des pains au chocolat, un chausson aux pommes. Tout ça, ça vous amène quoi ? Rien. Diane regarde souvent les photos de sa jeunesse. La voici à 20 ans, naturelle. Avec les années, Diane a lutté pour garder ce visage et cette silhouette qui séduisait tant. Elle est persuadée de ne pas avoir changé. J'avais 22 ans. Je les ai plus, mais c'est pas grave. Mais j'ai quand même gardé mes peaux bêtes. Par contre, j'ai le même corps. Là-dessus, je suis contente parce que je vois que je suis toujours aussi fine. Et c'est celle que je préfère. Mais j'ai pas de regrets. Mais quand je la vois, c'est vrai que c'était... On a quand même la nostalgie de ses 20 ans. Je devais l'avoir 22, à peu près. Sur ces photos, pas de famille, pas d'enfant, juste le mariage de ses parents, souvenir de son père qu'elle aimait tant. À 23 ans, Diane se marie et quitte la maison familiale pour fuir une mère et des sœurs qui la jugent superficielle. Aujourd'hui encore, Diane s'enferme dans cette solitude, seule face à ces obsessions que sa famille n'accepte pas. Entre ses proches et sa quête de jeunesse, Diane a choisi. Et tant pis pour les proches. Quand j'ai fait les paupières, quand j'ai fait le nez, quand j'ai fait des injections, quand j'ai fait tout ça, ma mère jugeait. Attention, j'adore ma mère, mais ma mère me disait pourquoi on vieillit, on vieillit, qu'est-ce que ça peut faire du laser sur les mains ? Que mon père disait mais non, elle a raison, au contraire. lui, je lui disais, je lui disais, tu sais, je vais refaire mon botox, ou je vais faire mes pommettes, ou j'ai un peu maigri, ou j'ai été quelque chose. Que ma mère, je ne lui disais pas parce que si je lui disais, tu sais, je prends le TGV, je vais faire, elle nous disait, qu'est-ce que tu as besoin de faire ça ? De toute façon, on vieillit, on vieillit. Et ça, ça m'a... Donc maintenant, je n'en parle plus. Je ne lui dis pas. Dehors, Diane marche toujours à l'ombre pour éviter le soleil. Dans la rue, elle aime être regardée, elle aime être remarquée, et peu importe les réactions. J'ai des hommes qui m'arrêtent en me disant, j'adore votre louvre, j'adore vos bottes, j'adore votre truc. Et puis après, j'ai le regard de femme qui me fusille. Mais je m'en fous, je suis bien. Alors, ça m'est égal. Bonjour, Mila. Bonjour, Diane. Comment y va ? Tous les mois, c'est sacré. Diane se rend chez son médecin esthétique. Le visage de Diane a reçu des injections, à un point tel que sa peau ne peut pas en supporter davantage. Alors, aujourd'hui, on fait notre... L'antioxydant. L'antioxydant. Je fais comme d'être... Je me maquille un petit peu. Vous allez vous démaquiller. Démaquiller. L'antioxydant. Et l'antioxydant. Seule solution pour continuer à tendre ce visage déjà hyper tendu, la mésothérapie. Des injections de vitamines qui s'éliminent naturellement. Par contre, avec cette technique, on n'est absolument pas dans la déformation du visage, on n'est pas dans les volumes, on n'est pas dans le... dans l'effet tenseur, on est uniquement dans la régénération de l'épiderme. Diane est une cliente de choix. Elle impressionne. C'est-à-dire que vous ne lâchez rien ? Oui. Dans ce domaine-là ? Non. Je n'ai jamais... Je lâche rien. Non. Jamais je vous ai entendu dire « Allez, c'est pas grave, j'ai une petite ride là. » Non, c'est vrai. « J'ai mangé un peu trop de ça. » « J'ai un peu moins de pommettes. » « Eh bien, tant pis. » Non, c'est vrai. Et même dans le sport, vous avez... « Je peux être fatiguée, j'irai. » Oui, je lâche pas. C'est vrai. Et bien sûr, pas question d'oublier les mains. Bon, il n'y en a qu'une. Elle est unique. Elle est vraiment unique. Oui. Absolument. Je crois que je n'en ai pas rencontré deux comme elle. Non, non, il n'y en a qu'une. Voilà. Merci, Mila. Je vous en prie. Toujours contente d'être avec vous. Chaque mois, Diane dépense l'équivalent de 3000 euros en sport et en soins esthétiques. Alors personne n'insiste sur les excès de cette patiente fortunée et lucrative. À la tombée de la nuit, Diane, apprêtée, maquillée, ne sort pas. Elle est seule une fois encore. Son mari est parti en voyage d'affaires. Inlassablement, elle compte et recompte le nombre de légumes qu'elle met dans son assiette. Ce sont des algues. Donc c'est riche en vitamines et ça apporte aussi beaucoup de protéines. Donc j'en mets pratiquement dans tout. Par contre, il faut toujours bien le rincer parce que c'est très salé. Avec le temps, Diane s'est habituée à vivre à la marge du monde qui l'entoure. Manger est une fonction vitale. Sortir et s'amuser est inutile. Le restaurant, pour moi, c'est du temps perdu et de l'argent perdu parce que de toute façon, je ne vais pas manger ce que j'ai envie. Non, ça ne me plaît pas. Alors, je vais manger quoi ? Du poulet, mais le poulet, il y aura toujours des légumes avec trop d'huile, donc je vais les laisser à côté. J'aurai donc un petit bout de poulet. Je ne vais pas quand même demander deux portions à me prendre pour une... une malade. Diane contrôle tout. Après deux heures de démaquillage, il reste une dernière étape avant de dormir. Elle s'enduit méthodiquement les mains d'une crème épaisse. Et je mets des gants pour que ça pénètre mieux. Et je dors avec des petits gants en coton. Pour que ça pénètre ? Oui, et que ça reste toute la nuit. Les mains crémées en profondeur et emballées dans des gants de coton, Diane se donne enfin l'autorisation d'aller se coucher. La nuit est le seul moment où elle lâche prise. Organisé par Martin et moi. Un endroit magique pour rencontrer le prince charmant, quel qu'il soit, d'un soir ou après minuit, ou pour une vie. Est-ce que... Ça te plaît, chérie ? Écoute, j'en perds mes mots. C'est ta soirée. Adélia est touchée, mais elle est inquiète à l'idée d'avoir une relation sexuelle avec un jeune homme. Mais je suis incapable encore de franchir le pas seul. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de leur soutien. Bon, chérie, on sera là, mais pas pour tout non plus. Tu veux ou tu veux pas ? Adélia révèle un secret intime à ses amis. Elle n'a jamais été heureuse au lit. Et elle se demande si un homme plus jeune pourra la combler sexuellement. Malgré toutes les expériences sexuelles que j'ai eues, j'ai jamais été satisfaite. Ah bon ? Non, c'est pour ça que je voudrais changer de vie. C'est pour ça que vous êtes là, les filles, sinon. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu avais été satisfaite ? Peut-être sur la longueur et le dynamisme de l'acte. L'homme de 30 ans aura peut-être plus d'originalité dans le lieu ou la situation que la personne de 40. En plus ? Je veux dire un secret. Là, j'ai trop de temps, il n'y a pas de plan. Non, ça peut arriver. Ah, c'est rare. Il est trop impressionné. On impressionne. Oui, on impressionne ici. Mais mange. Ça va être les âges. Ça va être les âges. Et question sexe, Martine en connaît un rayon. Bien sûr que c'est agréable de faire l'amour à quelqu'un de plus jeune dans le sens que déjà il est très vigoureux, qu'il a le rendement, l'énergie. Donc, c'est sûr que c'est plus avantageux et que nous, si on suit également, mais c'est que du bonheur. Ni une, ni deux. Martine et Véroline en vieille cougar se lancent dans une démonstration. À la vue d'un jeune plagiste, elles sortent les griffes. Oh là là ! Les plagistes ! Comme ils sont mignons ! C'est quand même plus agréable de voir un jeune homme comme ça, bien musclé, nous servir les boissons. N'est-ce pas ? C'est un machin. C'est un machin. Voilà. Après la plage, Adélia commence à douter. Même si devant Véroline et Martine, elle joue à la femme libérée, la mère de famille se sent perdue et se pose des questions. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu besoin de personne pour me guider et aujourd'hui, j'ai besoin des copines pour me guider. Donc c'est pour ça que c'est difficile parce que je ne veux pas me tromper. Alors je tente de m'appuyer sur cette nouvelle route, sur des personnes qui m'éclatent, parce que je voudrais que ça ressemble à ça quand même. Adélia angoisse car elle sent que sa vie est sur le point de changer. Vivre une seconde jeunesse reste son idée fixe. Mais elle n'est pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Dans moins d'une semaine, elle devra séduire des hommes de 20 ans et peut-être vivre une aventure. Dans le centre de Cannes, Géraldine, la jeune femme dont Bernard est amoureux, retrouve son amie chirurgien. Elle veut subir un traitement laser sur le visage pour perdre, elle aussi, ses premières rides. En amoureux transis, Bernard est toujours là pour répondre à ses moindres désirs. Ça va et toi ? Ben j'imagine. Merci d'être venu en tout cas. Allez, on va t'ouvrir le cabinet. C'est là que je dois avoir oublié les clés. On va avoir l'air bête parce que d'habitude, c'est quand même ma secrétaire qui vous a. Bernard ne peut rien refuser à Géraldine. La jeune femme dispose de certains privilèges. Pour elle, il est prêt à ouvrir le cabinet un samedi soir pour sa consultation préopératoire. Installe-toi et on va analyser un peu la situation de ton épiderme. Alors, t'as pas de perte de l'ovale, t'as pas de dose. Moi, je trouve que c'est... Non, honnêtement, t'as pas de perte de l'ovale. Fais pas la grimace, fais pas la grimace. Souris, t'as pas de bajou, t'as pas de bajou. T'as des jolies pommettes, on sait pourquoi. Donc, tu as... Bon, moi, je vois pas d'autres défauts de volume, si tu veux. Bernard est toujours heureux de passer ne serait-ce qu'un petit moment avec Géraldine. Il n'a jamais été aussi proche d'elle. Est-ce que tu te rendes compte que je vais te voir toute nue, quand même ? Bernard tente même un peu d'humour. C'est dire à quel point il se sent à l'aise. C'est le fantasme de je ne sais qu'en fait le fantasme ou la crainte de je ne sais pas combien de patientes qui se disent mais qu'est-ce qui peut bien se passer pendant que je dors ? Pendant ces deux heures où je dors. Comme si elle n'avait que ça à faire, franchement. Dans une semaine, Géraldine sera opérée à la clinique. Une fois de plus, Bernard rend service et prend le risque de rester un simple copain. Tu m'étonnes. Allez, vas-y ma belle. Une semaine plus tard, Bernard arrive d'un pas pressé à la clinique. Aujourd'hui, le chirurgien doit opérer Géraldine. Géraldine a demandé à Bernard de retendre les traits de son visage. Drôle de paradoxe pour le chirurgien qui déjà se trouve trop vieux pour lui plaire. Il va devoir la rajeunir encore. J'aimerais pouvoir lui placer la main dans les cheveux, j'aimerais pouvoir la prendre par la main, j'aimerais pouvoir avoir des attitudes qui seraient moins équivoques, mais je me l'interdis. Je me l'interdis. Je me l'interdis parce que j'ai peur d'avoir mal, sentimentalement. Au bloc, Géraldine est déjà endormie. Bernard ne peut s'empêcher d'avouer à son équipe la véritable nature de ses sentiments à l'égard de cette patiente, pas comme les autres. Je vous explique tout, je vous le dévoile. J'aimerais bien que ce soit ma petite chérie plus tard. Voilà, c'est bon ? Le boulot reprend le dessus. À quelques centimètres de sa belle, Bernard doit rester de marbre. Concentré sur ce laser dernière génération, il s'applique à traiter méthodiquement ce délicieux visage. Je n'ai pas encore couvert de baisers chaque centimètre de sa peau, mais déjà, j'ai couvert de laser. C'est déjà un début. Un jour, Bernard pourra peut-être serrer dans ses bras, Géraldine. En attendant, l'opération s'est bien passée. Encore endormie, elle est conduite en salle de réveil. Pour la première fois, Bernard peut rester à côté de la jeune femme sans qu'elle le devine. À cet instant, les dix ans qui les séparent n'ont plus d'importance. Et il pose la question qui le brûle, mais qui, cette fois, restera sans réponse. Tu penses que je suis un très bon copain, un excellent ami, ou éventuellement quelqu'un qui pourrait passer le restant de sa vie avec toi. Édifiant. Est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit ? Endormie, Géraldine ne se souviendra de rien. C'est la belle au bois dormant. Pour la première fois, Bernard a avoué ses sentiments, mais Géraldine ne l'entendait pas. Il s'est donné deux mois pour lui dire combien il l'aime. C'est la... la grande répétition, parce qu'il n'y en aura pas d'autre, je vous le dis tout de suite, je cherchais la grande répétition avant la... avant la présence, l'unique représentation. Tous les matins, Joseph s'entraîne. Il court 20 kilomètres pour tester son rythme cardiaque. À 79 ans, il doit travailler plus que les autres, son endurance. Après son entraînement classique, Joe ne faiblit pas. Il reprend l'exercice, bâton à la main et sac sur le dos. L'ancien n'a pas peur de reprendre la course pour 3 kilomètres supplémentaires. Il se met en condition. Ça va se mettre en place de jour en jour. Le seul problème, c'est que j'ai du mal à mettre tout seul la deuxième boucle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai inventé pour le retenir. Sans ça, il baloterait. Ah, bonjour ! Ça va bien ? Ça va et toi ? Ah ben, je viens pour les derniers... Il est 9 heures. Joe arrive le premier dans une boutique spécialisée pour acheter des chaussures. À cette heure-ci, il est certain d'être accueilli par la patronne, Rémonde, une ancienne championne de marathon. Ah, bonjour Rémonde ! Comment ça va ? Bien. Oh là là ! Alors, t'en es où là, ta préparation ? J'en suis... Je suis bien préparé. Maintenant, il me reste quand même des chaussures à choisir. T'es dans quoi d'habitude ? Deux tailles en plus pour le marathon des sables ? Trois, des fois. Trois ? Je pense que tu es mieux chaussée là-dedans. Et là, là, ça va faire juste en 46. Ça va encore plus loin. Ça fait un petit moment que tu n'as pas fait le marathon des sables ? Tu es peut-être plus ménagé, non ? Ouh, c'est pas peut-être. C'est pas vrai ? Tu es ! Tu es le seul. C'est malheureux pas de certitude. Oh, tu as le podium assuré, il suffit de terminer. Ah non, non, non ! On est trois, alors. Il y a un gamin de 73 ans et puis un autre de 75. Vous met le podium. Il y a trois marches. Vous êtes trois. Oui, mais dans les catégories, ils ne mettent que le premier après. Ah, c'est vrai ? C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa. Quand tu l'as fait cinq fois, tu sais quand même qu'il faut prendre des godades plus grandes. À son âge, Joseph espère avant tout terminer la course. Non, non, c'est bon. Mais au fond, il rêve de vaincre dans sa catégorie et de ramener la médaille des vétérans 4, les plus âgés. Les fois passées, il y allait, allez, la fleur au fusil, on y va, je suis bien, j'ai l'habitude. Là, je pense qu'il remet en question le fait de dire non, est-ce que je vais aller jusqu'au bout ? Regarde cette belle aventure qui t'attend. Ça fait rêver, hein ? C'est une petite dune, ça. Ça fait rêver. J'espère que tu iras jusqu'au bout de tes rêves et puis que... Jusqu'au bout du monde ! Au niveau de la santé, tout passera bien. Et je voudrais te raconter ça. Voilà, je suivrai ça après la part. C'est gentil. Au revoir le petit chien, au revoir tout le monde. À bientôt ! Merci, à bientôt. Bon vent pour nous. Et puis, la première fois, on t'attend. Ouais, ouais, ouais. Allez, bonne chance. Au revoir, au revoir. Ciao. Joseph est enfin prêt. Enfin presque. Il lui reste une dernière formalité, un bilan de santé à fournir à l'organisation. Après de 80 ans, c'est un coureur à risque. Aujourd'hui, Joe vient faire le dernier examen avant de partir. Vous les méritez. D'abord parce que vous êtes en bonne santé, non pas grâce à moi, mais grâce à vous. J'ai un petit peu participé dans la mesure où je vous ai surveillé, mais vous êtes quand même un homme, si je peux me permettre, un peu exceptionnel. Avant de donner son feu vert, le cardiologue fait un dernier test. En cas d'accident, il serait responsable. 133,88. Le bilan cardiaque de Joseph est correct. Mais avant de donner son accord, le cardiologue met en garde-jeu sur les risques qu'il prend dans cette épreuve. Comme vous le savez, vous prenez un risque, mais vous êtes intelligent et vous n'êtes pas naïf. Je vous rappelle quand même que vous avez des précautions à prendre, car vous avez fait de l'hypertension, car vous avez fait de l'arythmie, mais tout ça a cédé au traitement, donc je vais le signer. Et je vais me permettre de vous dire ce qu'il ne faut pas dire, c'est de merde. Bon, ben je vous raccompagne. L'autorisation signée en poche, Joe sort rassuré. Cette fois, c'est sûr, il part faire le marathon des sables. À 79 ans, Joe est une exception. Il sera le coureur le plus vieux et sans doute celui qui aura le plus de difficultés. À finir. Ça fera plaisir. Au revoir. Au revoir. 5 heures du matin, c'est le jour du départ. Joseph arrive dans les derniers à l'aéroport. C'est son fils qui l'accompagne et il ne peut pas s'empêcher de glisser une petite recommandation comme à un enfant. Joseph n'écoute plus son fils. Il est déjà loin. À partir de cet instant, seule la course compte. Joe veut avant tout terminer le marathon des sables. Il s'agit peut-être de son dernier défi. Joseph connaît tout le monde. Comme lui, les autres coureurs parcourent chaque année la planète. À partir de maintenant, seuls les connaisseurs peuvent comprendre. Non, depuis deux jours, je me dis, qu'est-ce que je vais oublier ? La question, elle est là. Alors, j'en mets de plus en plus en me disant, au dernier moment, je ferai un choix entre la valise et le sac. Je me dis, s'il passera à gauche et s'il passera à droite. Après de 80 ans, l'aventure est risquée. Mais la force de caractère de Joe suffira-t-elle à le porter jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans quelques jours, Dylan doit se rendre chez sa mère. Il veut lui dire pourquoi il lutte pour rester beau et ce qu'il a ressenti qu'en petit, elle se moquait de ses kilos en trou. En attendant, Dylan ne change rien à ses habitudes. Cette semaine, pour se sentir bien, il lui fausse ses injections. Le jeune garçon ruse. Il craint le refus de son médecin esthétique. Alors il passe d'un médecin à l'autre pour obtenir coûte que coûte ses précieuses piqûres. Du coup, Dylan en profite pour tenter de décrocher un nouveau soin. Aujourd'hui, il veut remonter ses paupières. Reste à convaincre le médecin. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment basses. C'est sûrement une impression parce qu'en réalité, je ne pense pas. Le médecin examine tout de même Dylan mais ne semble pas décider à satisfaire sa demande. Pour moi, j'ai ce visage-là et je devrais l'avoir toute ma vie. Je ne me vois pas à 30 ans, je ne me vois pas avec des rides, tout ça. Intrigué par Dylan, le médecin est formel. Il est impossible de faire des injections. Mais on ne peut pas anticiper. Qu'est-ce que vous voulez anticiper ? Je ne peux pas effacer une ride qui n'existe pas. Je ne peux pas... Je serais ravi de vous suivre dans le temps pour vous accompagner. Mais pas... On ne doit pas en tant que praticien en esthétique répondre systématiquement et forcément à toutes les demandes de nos patients. Le lendemain, Dylan est déstabilisé. Le refus du spécialiste l'a bouleversé. Je suis trop moche, il faut vraiment que je regarde. J'ai vraiment l'impression d'en avoir mis trop. Dylan ne lâche pas son miroir. Il est en retard, il doit rendre visite à sa famille, mais il ne se trouve pas assez beau. C'est des jours où je suis fatigué, je peux mettre du maquillage, je peux en mettre une tonne, ça ne change rien. c'est pas pareil. Ce n'était pas le moment que j'ai une tête comme ça, je ne sais pas. J'ai un air fatigué, j'ai voulu maquiller, ça ne me donne rien du tout. Je ne me sens pas bien. Après une heure de transport, Dylan arrive en banlieue parisienne chez sa mère. Cela fait cinq mois qu'il n'a pas revu ses proches. Il voudrait cette fois trouver la force de leur dire combien il a souffert. Je vais sauver. Tu as un cœur qui bat. Coucou, ça va ? Ça va, et toi ? Alors ? Tout va bien, merci. Tu vas bien ? Oui, ça va. Tu as tenu nous voir au week-end, comme d'hab ? Une petite visite. Une petite visite ? Dylan ne se sent pas vraiment chez lui. Mal à l'aise, il retrouve ses frères et soeurs, mais ne parvient pas à être naturel. Ça fait tout bizarre, un petit peu. Tu vas bien ? Ça va ? Oui. T'es contente de me voir ? Oui. Oui ? Tu es timide, hein ? Oui. Oui, ben, tout va bien. L'adolescent n'arrive plus à faire semblant. Il cherche le courage de révéler ce qu'il a sur le cœur. Et d'un coup, il se lance. Tu dis que c'est ta propre famille, elle n'est pas là pour t'aimer et pour te dire qu'elle t'aime. Je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'on m'aime, mais qu'on me le fasse comprendre. Qu'on le dise, ouais, t'es gros, ouais, t'as un gros porc, regarde comment tu manges, tout ça. Bon, je me suis dit c'est superficiel, c'est bête. Mais ça t'a aidé par la suite ? Non, ça ne m'a pas aidé. Moi, je pense que si tes frères, ils ne t'auraient pas fait comme ça, surtout ton grand frère, moi, je pense que tu n'aurais pas eu le déclic pour faire un régime égal et pour prendre en main. Je faisais, en fait... Ben, ne pleure pas, c'est passé tout ça, maintenant. Il faut te dire que si Miguel, on n'aurait pas fait tout ça... Aujourd'hui, j'en suis persuadée que tu serais encore comme ça. Et puis voilà, maintenant, regarde ce que tu es devenue. Tu as passé ton bac, que tu as un roulot, que tu es autonome. C'est quoi ? Je ne vois pas qu'est-ce que je suis devenue, j'ai quoi dans la vie ? Ben, tu as quoi ? Il y a des gens qui n'ont rien. Toi, tu as ta famille, tu as tes amis. Non, mais tu ne vois pas les choses comme elles doivent être. Le truc, c'est que j'ai souffert parce qu'on s'est tous mis sur moi à me dire que je suis gros. Et voilà, je me dis que ta famille, elle ne t'aime pas. Ah, parce qu'on t'a dit que tu étais gros, c'est parce qu'on ne t'aime pas. C'est le ressenti que j'avais que vous ne m'aimiez pas, mais que personne... Oui, toi, tu avais ce ressenti. Mais je... Non, mais... Tu ne sais pas à quel point j'ai souffert. Je pleurais tous les soirs dans ma chambre. Je suis arrivé là-même. Tu ne peux pas dire qu'on t'aime pas. Je voulais me suicider, quoi. Je n'en pouvais plus. Alors, toi, quand tu ne m'appelles pas, genre, des fois, pendant un mois, que je te laisse plein de messages sur Facebook ou sur MSN, et alors, tu ne m'aimes pas, alors ? Ben, au jour d'aujourd'hui, je n'ai même plus... Hein ? Je n'ai même plus envie de t'appeler, il n'y a plus rien, quoi. Dylan a enfin osé révéler à sa mère pourquoi sa beauté était une obsession, mais il s'est senti incompris. Alors, demain encore, devant son miroir, tout recommencera. Au revoir. Bonne soirée. Ok, ça marche. Le jeune garçon repart comme il était venu, avec son angoisse de vieillir.